Voilà cette plongée dans les archives inédites du septennat de Valéry Giscard d'Estaing qui nous apporte un éclairage inédit sur la période, des notes manuscrites, des discours raturés. Tout cela traduit les hésitations, les questionnements, une certaine dose parfois aussi d'improvisation, de la conquête du pouvoir dans ce moment si particulier qui suit la mort de Georges Pompidou jusqu'à l'installation, la rupture avec certains usages, les réformes entamées par le président Giscard d'Estaing, la rivalité bien sûr avec Jacques Chirac. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la pratique du pouvoir, sur la méthodologie de la réforme ? Quelle analogie peut-on faire, ça se fait souvent ces jours-ci avec Emmanuel Macron, sa propre pratique du pouvoir, est-ce que c'est pertinent ? Je vous propose d'approfondir tout cela à présent avec nos invités. Bonjour à vous Isabelle Clavel, vous êtes historienne et vous vous intéressez au processus de réforme dans le champ politique. Bonjour à vous Béatrice Houchard. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé entre autres pour l'opinion et au service politique du Figaro. Bonjour Alain Lamassour. Bonjour. Ancien ministre mais aussi, et c'est à ce titre que vous êtes là aujourd'hui, ancien conseiller technique pendant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République. Et bonjour à vous Jean-Claude Casanova, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez été, je le précise aussi bien sûr, conseiller de Raymond Barr lorsqu'il était Premier ministre. Je voudrais pour débuter cette conversation sur le film que nous venons de voir, et avant de nous arrêter sur quelques révélations des archives contenues dans le film, je voudrais vous entendre sur la lecture, la lecture que propose le documentaire sur les premières années Giscard, dans son titre même, la première alternance. Jean-Claude Casanova, est-ce que le mot alternance est un terme qui convient selon vous pour caractériser l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing au pouvoir ? Oui, profondément. C'est à la fois une alternance et une nouveauté qui ne se renouvellera qu'avec Macron. C'est-à-dire, c'est une victoire, la victoire de Giscard est une victoire à la fois contre la droite et la gauche. Ce que réussira Macron également. Et c'est la première rupture dans l'histoire de la Ve République. Parce que malgré tout, De Gaulle-Pompidou, il y a une très grande continuité. C'est une page qui se tourne, Isabelle Clavel, par rapport à De Gaulle et Pompidou, en tout cas au moins dans la pratique. Oui, c'est sûr. Le terme d'alternance est évidemment très pertinent. Mais c'est aussi une fin de cycle. C'est la fin des Trente Glorieuses. Et le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, il est dans cet entre-deux. C'est-à-dire, clôturant dans la première partie de ce mandat les Trente Glorieuses, avec la possibilité de mettre encore en place des réformes. Et de l'autre côté, la deuxième partie de son mandat, de son septennat, qui est marquée par le chômage. C'est la fin des Trente Glorieuses et le début aussi d'une nouvelle ère politique. Pour les hommes et les femmes politiques, il faut faire avec cette donnée économique complexe. Béatrice Coucheur, c'est plutôt la fin de quelque chose ou le début d'autre chose ? Les deux. Ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est normal, ça fait assez longtemps maintenant, 1974, c'est le changement tout simplement par l'âge des protagonistes. Emmanuel Macron est très jeune, 40 ans, mais à l'époque, un président de 48 ans qui prend un Premier ministre de 43 ans, par rapport à Georges Pompidou, le malheureux, qui était très malade, et le général de Gaulle, qui était l'homme historique que l'on sait, mais qui était, les derniers temps, pour les plus jeunes, un vieux monsieur. C'était une vraie révolution dans le style, avec peut-être le côté gadget qu'il y a eu avec Giscard, mais un vrai renouvellement de style, un vrai changement d'époque. Et ça a été un vrai choc, peut-être plus grand que l'âge d'Emmanuel Macron, parce que 48 ans et 43 ans à l'époque, c'était totalement exceptionnel. On va reparler d'Emmanuel Macron. Alain Lamassour, sur le fond, sur les réformes, qu'est-ce qui, selon vous, symbolise le plus l'alternance, Giscard ? Ça a été très bien dit dans le film, c'est-à-dire, à la fois les réformes de société, et puis aussi les réformes sociales. Et il a été dit dans le film, il n'y a aucune raison de considérer que tout ce qui est social ne peut être fait que par les socialistes. En réalité, beaucoup des grandes réformes sociales de la société française ont été faites par des gouvernements du centre ou de droite. Je regrette que le film soit incomplet sur plusieurs dimensions. Alors dites-vous. Et notamment la dimension écologiste. Giscard a été le premier président de la République vert. En quoi ? En quoi ? Toutes les initiatives qu'il a prises au début, en plus de son septennat, à forte valeur symbolique et d'orientation politique, sur l'urbanisme parisien, fin de l'urbanisme tout béton, tout voiture. La loi littorale aussi ? Oui, le retrait du permis de construire de la tour apogée à Place d'Italie, la voie express rive gauche qu'avait voulu Pompidou, qui finalement ne verra jamais le jour, la loi littorale, le sentier du douanier, et les premiers contacts politiques pris avec les premiers écologistes politiques, je pense à Brice Lalonde, je pense à Solange Fernex, etc. Un président écolo, mais un président social, diriez-vous, Jean-Claude Casanova ? Oui, un président social et aussi un président international, parce que la fin de De Gaulle, il y a une crispation française, si vous voulez, disons en 64-69, Pompidou fait rentrer la Grande-Bretagne, mais l'âge atteint Pompidou, et Giscard repense l'Europe d'une certaine façon et crée le sommet du G7, qui est une immense mutation, si vous voulez, et manque un peu dans le film la crise énergétique, la crise pétrolière qui a commencé sous Pompidou, qui a d'ailleurs pris de l'excellente décision en matière nucléaire, mais elle se poursuit, elle se renouvelle sous Giscard, et la France, dans un monde complexe, devient beaucoup plus présente avec Giscard qu'elle ne l'était avec Pompidou et De Gaulle. L'international, c'est aussi, évidemment, Béatrice Souchard, la place de l'Europe. Oui, la place de l'Europe, avec beaucoup d'initiatives, Alain Massour connaît ces sujets-là beaucoup mieux que moi, ce qui manque aussi un petit peu, il y a plein de choses passionnantes dans le film, et très bien vues, c'est peut-être la notion qui manque le mieux sur toutes les initiatives, notamment avec Helmut Schmidt en Allemagne et les autres dirigeants européens, où l'Europe progresse beaucoup, on le retrouvera sur les questions européennes beaucoup plus tard avec la Convention pour l'institution européenne. Alors, le parti pris, en tout cas du film, c'est évidemment de nous présenter ses archives, de nous présenter le septennat par le prisme de ses archives, dont beaucoup sont inédites. Il y a quelques moments passionnants, on va en parler, je voudrais quand même qu'on revoie ce court extrait qui nous présente les archives du tout premier Conseil des ministres sous Valéry Giscard d'Estaing. Et les premières décisions du plus jeune président de la République jamais élu, alors, vont finir par convaincre qu'une page est en train de se tourner. En témoignent, ces décisions symboliques prises lors du premier Conseil des ministres. Comme le veut le protocole, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Claude-Pierre Brossolette, qui prend des notes. Ce document, le voilà. Un texte écrit à la hâte qui se lit comme une pièce de théâtre, sauf qu'ici, les personnages principaux s'appellent Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac. En préambule, le président fixe une ambition, changer la France, rien de moins. Après une élection qu'il qualifie lui-même de difficile et personnelle, il détaille sa méthode. Travail direct avec ses ministres et des cabinets resserrés, avec un seul membre des grands corps. Avant que le premier ministre déjà ne fasse entendre sa petite musique et prévienne qu'il ne faut pas confondre vitesse, précipitation ou improvisation. Voilà, cette rivalité écrite entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing dès le tout premier Conseil des ministres. Isabelle Clavel, je me tourne vers vous comme historienne. Évidemment, c'est émouvant de voir ses archives. On voit à quel point ces textes écrits à la hâte. Finalement, ce début de quinquennat se fait un peu dans l'improvisation. Oui, d'ailleurs, le programme, on le voit bien dans le documentaire, semble être écrit avec retard. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing s'est lancé dans la bataille quand même avec des idées, mais il écrit son programme un peu avec décalage. D'ailleurs, en 1976, il publie son Démocratie française qui est en fait post-programmatique, je dirais, par rapport à son mandat. Ce qui est évidemment lié aux circonstances de l'élection, qui suit la mort de Georges Pompidou. Bien sûr, elle n'était pas exactement prévue, si vous voulez. Donc, la campagne a été très brève et moi, je me souviens, j'ai participé à la campagne de 1974. Il y avait très peu d'éléments. Il y a quelque chose de passionnant aussi dans le film, dans un autre extrait, c'est les coulisses de ce moment du débat qui est finalement le seul qui est resté entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, le monopole du cœur. Et on voit bien que cela ne sort pas de nulle part, Béatrice Houchard, cette note d'un député dont on avait oublié le nom et qui lui souffle en fait, en quelque sorte, cette nécessité. Alors, il ne lui souffle pas la formule. Il lui souffle le fait qu'il faut montrer que vous n'êtes pas forcément du côté des riches, des puissants, le côté Giscard d'Estaing, le nom si je puis dire, mais qui a aussi une dimension du cœur. Encore fallait-il pour Valéry Giscard d'Estaing trouver le moment dans le débat et ça vient je crois plutôt vers la fin et qui profite d'une phrase, on le voit bien dans le débat, que lui dit François Mitterrand, trouver le moment dans le débat, ça n'est pas toujours facile d'avoir cet à propos et puis trouver la formule. La formule, elle n'est pas dans les archives, on peut donc imaginer, alors est-ce qu'il l'a improvisée pendant le débat ou est-ce qu'il l'avait en tête, ça, lui seul le sait. Jean-Claude Casanova, vous en savez quelque chose, vous, là-dessus ? Non, je pense que tout le monde disait, ce que dit ce député, tout le monde le disait à Giscard. C'est un polytechnicien, un peu froid, élégant, etc. Il venait du côté droit de la sphère politique. Il fallait gommer aussi l'image d'homme de droite. On devait lui reprocher, on pouvait lui reprocher, pardon. Il fallait gommer l'image d'homme de droite, c'est beaucoup dit. Oui, donc je pense que c'est un réflexe normal, mais comme vous le dites, l'essentiel a été la formule et le moment. Ce qui a été... Mitterrand a dit lui-même, a dit à Giscard ensuite, qu'il considérait que ça avait été le tournant de l'émission. Et l'élection se joue à moins de 500 000 voix. Donc on peut considérer que ça a été décisif. Il se trouve que j'étais dans la salle. Toujours en là. J'étais dans le studio, parce que, jeune magistral à la Cour des comptes, je faisais partie des magistrats qui devaient contrôler les conditions de régularité des émissions télévisées. Et j'avais un de mes collègues dans ce rôle, était un certain Laurent Fabius. Et ce qui m'a frappé, c'est deux choses. L'une, que l'on voit dans le reportage, la maladresse de Mitterrand à la télé, instrument qu'il a magnifiquement maîtrisé plus tard, mais qu'il ne maîtrisait pas du tout. Il était encore dans l'éloquence parlementaire 4ème République. Et d'autre part, à la fin, quand on s'est levé, alors il y avait des invités de droite, de gauche, Iscardiens, etc. Un dialogue bref entre Defer et Maurois. Qu'en penses-tu ? Légère avantage pour François. En fait, j'ai eu le sentiment que dans la pièce, dans le studio, les socialistes présents avaient senti que leur champion n'avait pas été si bon que ça. Et vous, vous aviez senti qu'il s'est passé quelque chose, notamment à ce moment-là ? Oui, sur l'ensemble, je dirais. Vous évoquiez Gaston Defer, il y a un autre point savoureux dans le documentaire, c'est que l'on apprend par ces notes, toujours un peu manuscrites, qui circulent pendant la campagne, que Gaston Defer, maire de Marseille, de manière explicite, manœuvre, pour Giscard, contre l'égoliste. C'était avéré, ça, déjà ? On le savait ou pas ? On le devinait ? Defer avait une alliance avec les centristes, d'une certaine façon, déjà à Marseille, et il était très anticommuniste, donc il n'était pas favorable à ce qui était quand même le cœur de l'opération Mitterrand, c'est-à-dire la récupération des voix communistes. Donc c'est possible. Mais moi, j'ai vu beaucoup de notes de gens qui annoncent des choses merveilleuses et qui sont loin de la réalité. Je voudrais qu'on s'arrête sur la fin de l'extrait que nous venons de voir, et ça va nous amener à évoquer à nouveau la figure de Jacques Chirac. Cette archive, on voit bien, Béatrice Souchard, que depuis le début, la rivalité entre les deux hommes, elle est présente et elle est faite pour mal terminer. Oui, alors Jacques Chirac a eu un rôle décisif pendant la campagne avec l'appel des 43, il est un peu le faiseur de roi d'une certaine manière. Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing aurait gagné sans l'appui de Jacques Chirac ? On n'en sait rien, on ne refait pas l'histoire. En tout cas, il a un rôle essentiel et il se retrouve à l'hôtel Massignon, mais effectivement, ce sont deux familles. Les gaullistes ont quand même perdu le pouvoir avec l'arrivée de Giscard. Donc, elle est sans doute inscrite, la rivalité entre deux hommes politiques, elle est inscrite de tout temps et quelles que soient les circonstances entre deux fauves de ce calibre, mais on le sent assez vite jusqu'à effectivement la démission de 1976 de Jacques Chirac. Oui. On le sent très bien dans le film, le positionnement de Chirac en faveur de Giscard est lié à la haine absolue qu'éprouvent Marie-France Garraud et Juillet à l'égard de Chaban. Alors, le premier objectif, c'est d'empêcher Chaban d'être élu. Et le deuxième objectif, une fois que Giscard est élu, il s'aperçoit qu'entre Giscard et Chaban, il y a beaucoup moins de différence qu'on ne pense. Donc, ceux qui étaient anti-chabanistes deviennent anti-Giscardiens. Et ça, ça se fait quasiment à la seconde où les deux ont à travailler ensemble. Oui, bien sûr. Ils ont horreur de le vote à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, etc. C'est la même chose que Chaban. Ce qui est assez remarquable et qui est une des raisons sans doute qui explique l'échec de 81, c'est que tout au long de son septennat, Giscard a gouverné sans avoir de majorité dans sa majorité. Absolument. Et au fond, la question qui s'est posée et qu'on peut se poser rétroactivement, c'est est-ce qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'a fait Mitterrand à deux reprises après son élection, dissoudre, pour dans la foulée, comme cela est arrivé au président Macron, avoir une majorité qui lui soit acquise. Évidemment, le septennat aurait tourné de manière très différente. Sauf que l'élection législative venait quand même juste d'avoir lieu deux ans avant. Oui, c'était peut-être dans le temps, c'est un peu court. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point ? Oui, non, mais je voulais peut-être rebondir sur l'expression monopole du cœur, mais lui donner aussi une profondeur idéologique. Ce n'est pas seulement une formule. Giscard a vraiment une volonté de se positionner politiquement au centre. Et dans la culture politique centriste, effectivement, les réformes sociales, elles sont importantes. c'est le cœur de l'action depuis le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Claude Casanova, on l'évoquait. Ce n'est pas très connu, mais à la fin du XIXe siècle, il y a une nébuleuse réformatrice à laquelle se rattache aussi la famille politique centriste et à laquelle elle se rattachera plus particulièrement à partir de 1944 avec un parti comme le MRP, les démocrates chrétiens. Donc, il y a une profondeur idéologique aussi à ce, vous n'avez pas le monopole du cœur. Ce n'est pas juste un opportunisme politique parce que c'est un peu juste électoralement face à la gauche ou parce que la majorité présidentielle est fragile. Il y a aussi, je pense, un engagement centriste et une conscience de la nécessité de faire des réformes sociales. On reviendra peut-être d'ailleurs sur cela. On va surtout avoir l'occasion dans quelques secondes d'évoquer les échos avec l'actualité politique récente. Mais avant cela, vous le soulignez Alain Lamassoure, tout cela se termine par l'échec de 1981. Et il y a un dernier point dans ses archives qui est absolument passionnant. Ce sont ces différents brouillons que l'on nous montre du discours d'adieu dont nous gardons tous le souvenir de cette chaise vide, notamment. On voit dans le film à quel point Valéry Giscard d'Estaing était touché personnellement puisque dans ce brouillon, le mot chagrin est écrit en toutes lettres alors qu'il ne figurera pas dans le discours qu'il prononcera à la télévision. Il était profondément touché personnellement par cet échec ? – Je crois, si vous voulez. Autant qu'un an avant, en 1980, la situation était excellente pour lui. et Mitterrand n'a repris courage que quand il a vu la déchirure se produire entre Chirac et Giscard. – Et il a des bons sondages de vous couper jusqu'en janvier 1981. – Non, non, c'est absolument. Donc, il y a un effet de surprise. Je pense qu'il pensait qu'il pourrait être réélu. Et sa blessure est sincère et tout à fait légitime. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi cette scène, qui est à la fois grave, a provoqué l'ironie, etc. Je ne vois pas ce qu'il a dit. – Parce que le plan est assez long, en fait. – Oui, je suis venu. – Il n'y est pour rien. – Il n'y est évidemment pour rien. – Apparemment, d'après les gens qui ont filmé, si, ils souhaitaient que ce soit assez long. – Oui, qu'on voit la chaise vide. – Aller jusqu'à la porte. – Mais pas pendant 20 secondes. – En tout cas, ce mot de chagrin, pardonnez-moi d'insister là-dessus, vous aviez ressenti cette émotion ? – Écoutez, comme tous les politiques et comme les sportifs, on gagne, on perd, on est heureux quand on gagne, on est meurtri quand on perd, surtout quand on a des prix en République. Mais moi, je voudrais compléter par un souvenir personnel. Deux jours après, nous sommes le 12 mai, le téléphone ne sonnait plus du tout à l'Élysée. Il me fait venir dans son bureau. J'avais participé à la campagne pour écrire un certain nombre, notamment, de ses discours de campagne en 81. Et il me dit en tête à tête, les Français ont lâché prise. Le général de Gaulle, Pompidou et moi, nous avons essayé de maintenir la France au-dessus de ses véritables capacités dans le monde contemporain. Ils ont suivi un moment, mais après, notamment, les deux chocs pétroliers et la fin des Trente Glorieuses, ça n'était plus possible. Seulement, voilà, les socialistes vont faire la preuve que le socialisme ne marche pas. Et donc, dans cinq ans, il faudra reconstruire. Ça sera la tâche de votre génération. Il faudra reconstruire dans le cadre européen. Et moi, je considère que mon rôle d'ancien président, c'est d'aider votre génération à reconstruire. Et ça, c'est deux jours après la défaite. Et c'est deux jours après. Donc, il avait déjà assez surmonté ce chagrin compréhensible. Mais il y aura quand même l'instantation du retour. Certes. Oui. Et le tournant de 83 confirme son pronostic. Puisque ceux qui ont été élus en 81 disent le contraire de ce qu'ils ont annoncé en 83. Est-ce que vous êtes d'accord autour de cette table avec l'analyse qui est faite que beaucoup de choses, finalement, de ce qu'a fait Giscard d'Estaing sont restées aujourd'hui et ont profondément marqué la vie politique telle que nous... la vie publique telle que, voilà, nous la vivons aujourd'hui ? Ne serait-ce que la préparation de l'euro, si vous voulez, le chemin vers la monnaie unique est tracé par Giscard, le G7, l'élection du Parlement européen, etc. Disons que la politique européenne, l'axe de la politique européenne de Giscard est interment maintenue. Oui, je voulais citer aussi la réforme de la saisine du Conseil constitutionnel qui est quand même une réforme essentielle. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans le documentaire, ça je n'en avais pas le souvenir, c'est qu'il vient en faire le soir même la pédagogie et l'aspect pédagogique. Vous vous souvenez, quand il était ministre des Finances, déjà il venait avec des grands tableaux pour expliquer la pédagogie, expliquer la politique aux Français avec des mots compréhensibles. Et alors qu'est-ce qu'elle a d'essentiel justement, cette réforme ? Elle est essentielle parce qu'elle ouvre à l'opposition, à une partie de l'opposition, le fait de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Avant, le documentaire le dit très bien, avant ça n'était pas possible. Et il y a un autre point sur lequel je trouve l'histoire injuste avec lui, c'est sur l'avortement que l'on met toujours au crédit de Simone Veil, ce qui est normal puisque c'est elle qui défend le texte à l'Assemblée nationale. Mais sans Valéry Giscard d'Estaing, il n'y a pas cette réforme. Et il le fait, effectivement, sans l'avoir annoncé dans sa campagne, sinon il n'aurait peut-être pas été élu, je n'en sais rien. Il le fait contre, peut-être, son Premier ministre et contre son propre électorat. Et Simone Veil, elle était très honnête là-dessus, racontait que la personne qui lui avait dit qu'il faut faire cette réforme, c'est son prédécesseur au ministère de la Santé, Michel Pognatowski, qui ne passait pas pour être un dangereux gauchiste, en tout cas à l'époque, et qui lui dit qu'il faut faire cette réforme d'urgence sinon un jour, quelqu'un viendra avorter sous votre bureau. C'est Simone Veil elle-même qui l'a écrit dans un bouquin. Donc voilà, c'est surtout à Giscard que l'on devrait créditer de cette réforme, mais pour l'instant, en tout cas, l'histoire est injuste avec lui. Alors cette réforme est intéressante parce qu'elle fait évidemment écho à l'actualité et notamment au débat que nous vivons sur la bioéthique actuellement dans la volonté de Valéry Giscard d'Estaing de dépolitiser. C'est rappelé dans le film, il s'agit pour Simone Veil de présenter une réforme de santé publique. Ce n'est pas une réforme idéologique et ça m'amène à cette comparaison qu'on file depuis le début de cette émission entre l'époque Giscard et l'époque Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez, Isabelle Clavel, que dans la méthode, dans l'approche, il y a vraiment un parallèle ? Eh bien non. Non ? Non, enfin, oui et non, mais je vais justement rebondir sur les aspects constitutionnels et institutionnels. Valéry Giscard d'Estaing, il réintroduit dans la pratique de la Ve République une belle dose de parlementarisme. C'est d'ailleurs, c'est une rupture, à mon avis, avec les précédents, avec les deux précédents gaullistes et Mitterrand, lui, va justement revenir encore à la dimension très présidentielle de la Ve République. Emmanuel Macron, la dimension parlementaire de la Ve, il ne l'exploite pas. Donc vous voyez, là, il y a vraiment une différence entre les deux. Jean-Claude Catanova, vous êtes d'accord avec... La différence, c'est qu'Emmanuel Macron a une majorité et Giscard n'avait pas de majorité parlementaire, comme l'a dit Alain Lamassour. Et donc, c'est la seule... En même temps, la proximité entre les deux à tous les points de vue est très grande parce que, sur le champ politique, ils sont en position centrale, donc ils ont des adversaires à droite et à gauche. Simplement, Giscard avait comme adversaires Chirac et François Mitterrand, ce qui est difficile, tandis qu'Emmanuel Macron a comme adversaire Mélenchon et Le Pen, ce qui est très confortable. Et une différence entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, tous les deux, effectivement, on les place évidemment au centre de l'échec politique, sauf que Valéry Giscard d'Estaing le fait de manière conscientisée et à l'ancienne, c'est-à-dire avec des accords partisans. L'UDF en 1978, ce sont des accords entre plusieurs mouvements, entre plusieurs partis qui se positionnent au centre. Emmanuel Macron, il n'est pas dans cette démarche-là. Son centrisme, il se constitue à partir d'individus, c'est lui qui impulse ce centrisme, mais ce ne sont pas des accords de partis. Je crois que là aussi, il y a une différence fondamentale entre les deux. – Il y a un point de différence, on va vous écouter Alain Lamassou, mais avant, je voudrais qu'on regarde une archive, c'est le souci de Valéry Giscard d'Estaing, c'est rappelé dans le film, dans les interviews qu'il a accordées à l'occasion de ce film, le souci de Valéry Giscard d'Estaing de ne pas brusquer le corps social, parce qu'il faut rappeler qu'il est quand même élu six ans après 1968. – 1968 a été un malheur pour la France. J'ai été décidé, parce que pendant mon mandat, mon septennat, il n'y ait pas le retour des événements de 68. on mettait dans les sondages habituels l'idée, est-ce que les événements de 68 vont se reproduire ? Et la réponse était oui. Et moi, je me disais, moi-même, non, ils ne se reproduiront pas. Et j'ai toujours agi pour éviter la maladresse ou la provocation qui aurait risqué de ré-enflammer le débat national. – La volonté, surtout, de ne pas enflammer le débat national. Là, pour le coup, l'analogie avec Emmanuel Macron ne fonctionne pas, si on s'en tient en tout cas au style, parfois provocateur, du président actuel, Alain Lamassour. – Oui, effectivement, ça apparaît excellemment à plusieurs reprises dans le reportage. Valéry Giscard d'Estaing était obsédé à l'idée de, ce qu'on appelait à l'époque, la décrispation. Faire en sorte que le débat politique soit normal et ne soit plus, il avait une formule forte, une guerre civile froide. C'est pour ça qu'il souhaitait essayer de rassembler deux Français sur trois. Une formule qui a donné le titre d'un de ses ouvrages. Quand on compare les hommes, il y a beaucoup de points de similitude, la jeunesse, l'engagement européen, au fond, Emmanuel Macron est depuis Giscard le premier vrai président de la République, totalement européen. – Absolument. – Il y a des points différents liés à l'histoire. La grande histoire et leur histoire personnelle. D'abord, Giscard était élu. Emmanuel Macron n'a jamais été. Il est devenu roi, en quelque sorte, président de la République, du premier coup. Ah mais ça change tout. Ça change tout. Parce que Emmanuel Macron n'avait jamais serré la main d'un électeur avant sa campagne présidentielle. Giscard a été élu, il a été maire, il a été conseiller général et quand il a perdu l'Élysée, humblement, il est redevenu conseiller général. Deuxièmement, il a fait la guerre. Et la génération qui a été marquée par la guerre avait une conception de l'intérêt de l'État qui était fatalement différente de celle des générations suivantes. Et puis, il a eu un formidable professeur qui était le général de Gaulle. Il a été pendant huit ans ministre des finances du général de Gaulle. Et je me souviens, très souvent, à l'Élysée, il nous disait lorsque vous êtes en difficulté pour faire un choix, demandez-vous qu'aurait fait le général de Gaulle à votre place. Et c'est sans doute aussi un enseignement qui a pu manquer à Emmanuel Macron qui a d'autres qualités. La volonté de ne pas crisper le corps social, là pour le coup, on en revient au jeu des analogies, finalement, à un point commun avec Jacques Chirac, Béatrice Ouchar. Jacques Chirac dans sa volonté toujours de ne pas brusquer. – Oui, là c'est accentué par la date, c'est vrai qu'on est très peu d'années après mai 68 et dans une période où la vie politique, on peut dire maintenant que la vie politique est très violente, elle l'était beaucoup plus dans cette période post-68, la vie politique, même si ce n'est pas du tout comparable, il y avait un grand parti socialiste, il y avait l'égoliste, aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est la France insoumise et le Rassemblement national, ce qui n'a rien à voir, mais je pense que ça explique aussi l'appétit de réforme, faire des réformes pour éviter la révolution, c'est très bien dit là aussi dans le documentaire. – Jean-Claude Casanova, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, évidemment, on parle toujours du nouveau monde, de l'ancien monde, est-ce qu'en 1974, le sentiment qui domine est à peu près le même que celui que nous avons vécu en 2017 ? – Je crois que la qualité des hommes a une très grande importance en… la démocratie n'aime pas cette idée puisque la démocratie repose sur l'idée d'égalité et donc dans les sociétés démocratiques, on n'aime pas beaucoup dire que les gens et les dirigeants sont de qualité inégale, vous voyez, pourtant, ça joue un très grand rôle historique, la qualité des hommes et il y a chez Giscard, comme chez Macron d'ailleurs, et comme chez De Gaulle et un peu comme chez Mitterrand, une vision historique, c'est-à-dire qu'il a une dimension, il prend l'ensemble des problèmes et il les regarde dans une perspective historique, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la scène internationale et c'est vrai pour la société française et on voit la difficulté pour Giscard, c'est que cette vision historique qu'il a, il n'a pas une complète majorité, il n'a pas de majorité parlementaire pour cela et il a des difficultés dans le pays parce que l'élection de 81, il la perd sur sa droite et sur sa gauche. – C'est une période mésestimée qu'il faudra réévaluer Alain Lamassoure ? – Oui, ce qui est très dommage, c'est que à l'heure qu'il est, l'image qu'on a du septembre de Giscard est complètement phagocytée par son échec du 10 mai 81 et donc on revient à l'idée et au fond, c'était un échec. Alors pas du tout, ça a été une formidable réussite pour la France qui s'est évidemment mal terminée pour les raisons que vous avez dit. – Et Mitterrand n'en est que le prolongement. Si la grande oeuvre de Mitterrand c'est l'euro, c'est ce qu'a préparé Giscard. – C'est ça, exactement. Mais on n'a pas évoqué les grands chantiers industriels. – Oui, très rapidement alors parce que les gens – Le TGV qui inaugurera Mitterrand, Ariane, les 58 réacteurs du programme électronucléaire, ils ont été bâtis pendant les 7 ans du septennat Giscard. Nous en profitons toujours aujourd'hui. – Ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, l'émission se termine. En tout cas, merci à tous de nous avoir permis d'approfondir ce documentaire et ces archives assez exceptionnelles que nous avons pu découvrir. Je rappelle votre livre, Béatrice Ouchar, Le fait du prince, est paru chez Calman Levy en 2017. Également, pour continuer d'approfondir, Éric Roussel a écrit une biographie de Valéry Giscard d'Estaing aux éditions de l'Observatoire en 2018. Et puis, je signale également sous la direction de Serge Bernstein et de Jean-François Cyrinelli chez Armand Collin, Les années Giscard parues en 2017. À très bientôt sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada